Salut tout le monde, c'est Squaninoo, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve sur la bêta de Trackmania Turbo sur PlayStation 4. Donc là, c'est une petite bêta qui est sortie hier, qui vous donne accès à 35 circuits dans les 4 environnements différents. Le jeu, lui, va sortir le 24 mars, donc on y est presque à vrai dire. Et là, je vais vous montrer un petit peu les menus, les 4 environnements qu'il y aura dans le jeu, etc. Donc là, tout d'abord, dans le menu, nous avons le Track Builder. Donc c'est l'endroit où vous pourrez créer vos propres circuits. C'est un peu comme le mode Nation Racer qui a été sorti sur PlayStation 3. Où vous pouviez créer des circuits, des personnages, etc. Bon là, il n'y aura que des circuits, bien sûr. Online Racing, donc là, on a compris, c'est pour jouer en ligne. Donc là, il y a plein de modes de jeu différents. Il peut y avoir des salons jusqu'à 100 joueurs. Donc ça va vraiment être des courses assez loufoques. Heureusement, du moins, quand j'ai essayé les salons et qu'on faisait des courses à 90, voire plus, les pilotes étaient transparents. Donc il n'y a pas de collision, c'est plutôt cool parce que sinon, c'est injouable. La campagne. Après, le multijoueur en local, en écran partagé. Et le garage, vous pouvez customiser votre voiture, lui mettre des autocollants, un numéro, des peintures différentes, etc. Et changer les musiques que vous avez pendant le jeu. Voilà, tout simplement. Donc là, on a fait le tour du menu. Là, on va partir en campagne. Donc, campagne solo. Là, comme vous le voyez, il y a 35 circuits. Dans la bêta, du moins. Donc là, j'en ai déjà fait 33, il n'y en a plus que 2. Et c'est partagé en 4 environnements. Normalement, il n'y aura que ces 4 environnements-là dans le jeu final. Donc il y a le Canyon Grand Rift, le Dawn and Dirty Valley, le Roller Coaster Lagoon, pardon, et le International Stadium. Donc après, pour moi, le plus beau, c'est le Dawn and Dirty Valley. C'est un petit peu côté nature, il y a de l'eau, etc. C'est plutôt cool. Mais bon, les 4 environnements sont assez sympathiques. Donc là, on va se faire une course dans chaque environnement pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis voilà, c'est parti. Donc là, on va partir dans le premier environnement qui est Canyon Grand Rift. On va se faire quoi comme course ? On va se faire... Allez, on va se faire celle-là, la 2. Juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc les boutons, c'est assez simple. Accélérer, freiner. Donc R2, L2. En freinant, vous enclenchez un drift, ce qui est important dans les virages un peu long. Et après, vous pouvez soit recommencer toute la course avec le bouton rond, soit réapparaître juste au point de contrôle précédent en appuyant sur triangle, tout simplement. Après, si vous n'aimez pas L2, R2, vous pouvez conduire, enfin du moins rouler avec croix et carré. Donc accélérer avec croix et freiner avec carré. Après, donc là, vous voyez, pour avoir l'or, il faut faire 38-21, etc. À vous de choisir. Et vous pouvez choisir de soit jouer seul, soit de mettre un chrono. Là, bizarrement, je ne sais pas, il ne me le propose pas. Il le propose au tout début, quand vous faites la course pour la première fois, vous pouvez jouer seul en mettant aucun fantôme pour ne pas vous perturber, par exemple. Moi, j'aime bien mettre le fantôme de la médaille d'or, comme ça, j'essaie d'aller chercher vraiment le meilleur temps. Donc là, c'est parti. Là, il y a le fantôme de la médaille d'or et l'autre fantôme, c'est le temps que j'ai fait la dernière fois. Donc là, je suis en train de me faire botter le cul, à vrai dire. Donc là, on drift avec un coup d'L2. Voilà, là, j'ai fait de la merde. Donc là, c'est quand même très rapide comme jeu. C'est pur arcade. Il faut toucher à peine un mur et le chrono, il est foutu, malheureusement. Donc là, je me suis fait désinguer, à vrai dire. Là, je roule comme une merde. Je vais repiquer trop rapidement. Voilà, là, on a roulé comme une quiche Lorraine. Là, c'était vraiment pourri. Je ne peux pas supporter un truc comme ça, donc on va la refaire. On va se la refaire tranquillement. Parce que là, je n'assume pas ce genre de chrono, ce n'est pas possible. Surtout que j'ai eu la médaille d'or à tous les circuits pour l'instant. Donc, je me tape la fiche. Alors, on le refait. On va se mettre dedans un petit peu, parce que je n'ai pas joué depuis hier. Limite, j'ai déjà perdu la main. Là, ça va déjà un peu mieux. J'ai quand même encore un peu de mal. Là, on est bien, là. Là, ça ne rigole plus. Le swag, elle est à pur. Voilà, beau gosse. Voilà. On a battu le record. Donc, après, ce qui est plutôt drôle aussi, vous pouvez avoir un classement mondial. Votre pays, votre département et la région. Enfin, région, département, exactement. Donc, du coup, moi, j'ai mis Languedoc-Roussillon, parce que c'est là que j'ai passé quasiment toute mon enfance. Donc, j'ai gardé ça. Et l'Hero, parce que je venais du 34. Donc, après, vous pouvez mettre le département, la région, le pays que vous voulez. Après, il y a un classement en fonction de... Un classement total et un classement par course. Donc, après, c'est un petit challenge. J'ai essayé d'être premier de son département, de sa région, sur une course ou quoi. C'est plutôt cool. Donc, là, je suis 24e de l'Hero sur 134. C'est plutôt pas mal. On ne va pas cracher dessus. Et 39 sur 120 sur la course. Bon, c'est un peu moins bien, mais ce n'est pas encore dégueulasse. Donc, là, hop, ça, c'était le premier environnement, le Canyon Ground Drift. Là, on va aller sur Dawn and Dirty Valley. J'arrive plus à parler. Donc, le Dawn and Dirty Valley. On va apprendre quoi, quand il se recueille. On va se prendre. Allez, il y a des barbelés. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Je ne me rappelle déjà plus. Allez, allez, allez. Donc, après, là, il y a déjà pas mal de salons dans la bêta. Il y a des salons. Un salon, on peut accueillir 100 joueurs. Donc, ça vous arrivera souvent de faire des courses à 60, 80. Et bon, tous les joueurs sont transparents. Donc, après, il n'y a pas de risque de collision. Et il y a des sortes de modes de jeu. Vous roulez pendant 5 ou 10 minutes, je crois. Plutôt 5 minutes. Et vous faites plein de tours à l'infini. Il faut faire le meilleur chrono. Donc, les gens s'arrachent la tronche pendant 5 minutes. Vous êtes, je ne sais pas combien, sur le circuit. C'est Bagdad. C'est vraiment fun. Là, j'ai fait le con. J'ai drifté trop tôt. Ça va prendre un. Ouah, le dérapage. Pourri. Bon. Là, on a fait les cons, là. On s'est fait avoir. On va essayer de se la refaire. Allez, on se la refait. On se la refait. Mais, je n'assume pas, là, encore. Allez, c'est parti. Il faut que je reprenne l'habitude. Parce que j'ai juste arrêté depuis hier. Ah, je tourne trop tôt. Je ne sais pas pourquoi je drift ici. Je n'ai même pas besoin de drifter, à vrai dire. On va la refaire. Donc, vous appuyez sur le rond pour commencer la course directement. Bon, ça va super vite. Tu ne perds pas de temps. C'est plutôt cool. Donc, là, je ne vais pas drifter. Voilà. Moi, ça en est bien. Le fantôme qui me cache la caméra, là, ce n'est pas cool. À la limite, il n'y a pas besoin de drifter, en fait. Voilà. Parfait. Donc, on a battu la médaille d'or et on a encore battu notre record. Donc, c'est plutôt cool. 24 sur 69 dans les roues. Allez, hop. Ça, c'est fait. Retour au choix des pistes. Donc, là, on va partir dans le troisième environnement qui est rollercoaster lagoon. On va faire quoi comme course ? On va faire... Allez, on va faire celle où il y a de l'eau. Quand un pilote me demande ce qu'il doit faire pour être le meilleur, je réponds invariablement attendre ma mort. The Dutchman. Ouais, il y a souvent des petites phrases comme ça dans les chargements. Je ne sais pas de qui ça vient, ces phrases-là. Ça permet de ne pas se sentir un petit peu. Parce que les chargements sont un petit peu long, je trouve. Après, c'est qu'une bêta. Peut-être que quand le jeu sera arrivé, les chargements iront peut-être un peu plus vite. Espérons. Allez, c'est parti. Oh, putain. Là, par contre, ce n'est pas la même voiture. Il y a une voiture pour chaque environnement. Donc, il y a des voitures qui sont plus faciles à conduire que d'autres. Et celle-là, elle est vraiment... bordélique. Ah, ben, moi, je vais à la piscine. Ah, ce n'est pas cool, ça. Ça, ce n'est pas cool du tout, ça. Bon, ce n'est pas grave. Bon, celle-là, je ne vais pas la refaire parce qu'elle est vraiment courte. Ça ne sert à rien. Donc, là, on va aller au dernier environnement. International Stadium. On va se faire laquelle ? Ah, hop, c'est parti. On va se faire la 31. Donc, vous voyez, il y a des courses qui durent 18 secondes, des autres qui durent 35 secondes, des autres qui peuvent monter jusqu'à quasiment... Ouais, presque une minute pour les plus longues. Pour l'instant, je n'ai pas vu des courses vraiment longues, longues, longues. Le but du jeu, c'est quand même de faire un chrono rapide. C'est un jeu vraiment arcade, 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 vitesse folle. Donc, ce n'est pas des courses de 1,25 heure, 20 minutes, genre à la Project Cars ou Drive Club ou quoi que ce soit. Là, ça bombarde. Donc, là, on se concentre. On ne sait pas de faire le con. Voilà, parfait. Donc, voilà, on a explosé la médaille d'or et on a explosé notre chrono. Enfin, je n'ai gagné que deux places. Je suis 9e sur 31 dans le classement. De l'héros. C'est plutôt cool. Donc, voilà. On a fait une course de chaque environnement. Donc, là, je vous ai montré un petit peu les environnements qu'on aura dans le jeu. Et je vous ai montré un peu le type de course, à quoi vous attendre. Donc, là, il y a des courses qui sont quand même déjà assez difficiles. Rien que dans la bêta, dans les 35 premières, il y a déjà des courses qui sont vraiment tendues. Et je pense que les autres championnats, donc les 4 championnats qui sont grisés juste en dessous avec des autres courses, je pense que là, la difficulté va être au top. Il va vraiment falloir gérer le jeu. Là, ça va se jouer au moindre virage. Le premier mur qui va être touché, le chrono, les foutus, etc. Donc, il faut vraiment gérer les jeux d'arcade où la vitesse est quand même assez élevée. Il faut prendre la main. Mais je pense qu'avec de l'entraînement, c'est largement faisable, comme tous les jeux, de toute manière. Donc, voilà. Je pense que là, on a fait le tour. Je vous ai tout montré. Donc, je vais faire un petit tour rapide dans le garage pour vous montrer un petit peu les peintures que vous pouvez mettre et les drapeaux, etc. Vite fait, avant de terminer la petite vidéo. Et après, ce sera bon. On aura fait le tour complet. Donc, du coup, les chargements, s'il te plaît. Dépêche-toi. Donc, là, vous avez accès aux drapeaux. Donc, là, il y a tous les pays, quasiment. Je crois, là, il y a je ne sais pas combien de drapeaux. Il y en a des tonnes. Vous pouvez mettre le drapeau que vous voulez. Après, il y a des autocollants, des sortes de petits logos. Il y a des créatures, il y a de tout, tout n'importe quoi. Donc, là, tout est bloqué. C'est une bêta. J'ai débloqué certains trucs. Mais je pense que dans le jeu final, il y en aura vraiment beaucoup, beaucoup. Là, des sortes de graffiti, vous pouvez mettre aussi. Donc, il y a encore pas mal de trucs. Je pense qu'il y en aura encore plein d'autres, une fois le jeu est débloqué. Enfin, le jeu est arrivé, du moins. Donc, le 24 mars, on verra un petit peu tout ce qu'on va pouvoir collectionner. Je pense qu'on va être servi. Et après, des autocollants avec des numéros, etc. Pour porter le numéro que vous aimez bien. Bon, on va savoir s'ils y seront tous. Là, déjà, il y a marqué 666. Donc, s'il y a autant de numéros que ça, ça va être un sacré beau bordel. Après, vous pouvez mettre votre voiture en aluminium, en chrome, en magnésium. Donc, c'est une manière de changer un peu la brillance, plus ou moins. Après, là, il y a des autres trucs bloqués. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une bêta, malheureusement. Sa réponse, c'est le 24 mars, comme je vous l'ai dit. Donc, voilà. Donc, cette petite vidéo se termine, les gens. C'était Trackmania Turbo sur PlayStation 4. Donc, le jeu sort le 24 mars, comme je vous l'ai dit. Donc, logiquement, ils annoncent à peu près 200 circuits en mode carrière. Et il y aura des centaines, voire des milliers de courses en multijoueur. Vu que les gens vont créer leur propre circuit. Ça va donner une durée de vie de malade. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501